C'est une grosse préparation physique à base de rosée. Voilà. On va faire 700 heures de direct, 18 heures sur 24 pendant les Jeux. Le judo qui est mon sport avec Teddy Riener, ça va être un des temps forts des Jeux. Donc ça veut dire pas de vacances, ça c'est sûr. On en prend un dans 4 ans. Et ensuite, ça veut dire un travail d'équipe pour pas tomber malade. Donc ça veut dire beaucoup de repos, beaucoup de sport. Arriver à flûter comme un samouraï japonais. Du sport, 5 minutes sur le dos, 5 minutes sur le ventre. Et voilà, grosse prépate. Il n'y a pas un très gros entretien physique. Ça se voit. Mon corps parle. Je présente le 6-9 la matinale tout l'été sur Europe 1. Donc pas trop de repos cet été. Alors le programme de cet été est très particulier parce que j'adorerais me reposer. Avoir une rentrée très chargée, c'est nécessaire. Mais comme je vais être en quotidienne, il va falloir que je tourne rendez-vous en Terre Inconnu. Donc je pars en Terre Inconnu cet été. Voilà, alors c'est pas des vacances. Mais c'est un voyage, une expérience incroyable qui ressemble à rien de ce qu'on peut vivre dans l'existence. Donc voilà, je suis très 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 impatient. Je vais partir en vacances 14 jours. Parce que là, je pars sur le Tour de France pour Village Départ, après avoir tourné toutes mes émissions d'été. Et quand je reviens, j'ai quelques jours off avant le festival interceltique. Et après, j'ai 14 jours de vacances et je rentre la veille à 22 heures de mon tournage de Slam. Voilà, donc je serai bronzé et remposé. Je n'ai jamais eu de vacances en été. Les chanteurs de variété dont je fais partie travaillent beaucoup l'été. Mes vacances en général, c'est en janvier. Je pars en famille, très classiquement, mais je vais à la mer. Je vais prendre du temps à être auprès des miens. Je déconnecte, je me repose, je pars. Je vais en Espagne à Formentera, la plus belle île du monde. Le paradis sur Terre, qui m'attend là, qui me tend déjà les bras. Parce qu'en fait, on a enregistré aujourd'hui nos dernières émissions d'été. Donc, en fait, c'est déjà les vacances, en fait, ce soir. J'espère pouvoir prendre une semaine pour recharger les batteries parce que la rentrée après, elle va être tellement conséquente qu'il va falloir aborder l'énergie. Je vais faire très franco-français, régional. Donc, ça va être un mois de juillet en Normandie, gentiment. Et puis après, un peu d'Italie. Oh, le paillot ! Je vais quand même profiter un peu de mes vacances. Je viens d'accoucher, donc je voudrais quand même aussi un peu profiter de mon bébé, quoi. Voilà. Je vais vous dire la vérité. C'est que pendant les vacances, j'essaye de ne pas prendre d'avion. Voyez-vous ? Donc, je reste en France. Beau territoire dont on aime parler aussi dans Échappé Belle, mais je reste en France. Moi, j'adore quand il pleut dans le Sud-Ouest. C'est ma passion. On fait du vélo, ça sent les aiguilles de pin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada